bonjour vous connaissez les live pyjama maintenant c'est les live tenue de sport je voulais vous parler d'un truc ce matin qui est le phénomène de la trouille de la vente de la trouille de l'offre quand on monte sa boîte on est persuadé qu'on va tellement on va tellement qui fait ce qu'on va faire que c'est tellement ce qu'on a envie de faire évidemment il va pas y avoir de problème quand il va s'agir de gagner de l'argent c'est même c'est même carrément le but et puis il se trouve que ça se passe pas comme ça et que quand on commence à vouloir gagner de l'argent on freine des quatre fers on n'a pas envie on a peur d'un coup ça devient réel et puis ça devient réel pas seulement parce que il s'agit de gagner des sous mais ça devient réel parce qu'il s'agit de demander des sous à des gens en échange de notre performance et je pense que dans le salariat ou dans d'autres formes de travail il peut y avoir un certain confort qui est si ça va pas je me faire virer j'ai toujours la possibilité de me faire virer donc ma légitimité elle vient de l'extérieur elle vient de quelqu'un en face de moi qui me dit tu es légitime et du coup je te garde ou je te paye un salaire par conséquent tu peux te considérer légitime même si c'est pas une solution idéale c'est quand même très relaxant de se dire qu'on est payé pour pour une activité pour un travail par quelqu'un d'autre qui du coup est ce quelqu'un d'autre décide de notre légitimité d'un coup quand on est entrepreneur plus personne ne décide de notre légitimité personne ne va nous dire si notre programme est prêt si notre produit est assez bien si notre service mérite entre gros guillemets ce prix là et du coup c'est un peu la panique à bord et on a tendance à freiner des cas de fer pour le moment où on va faire on va faire des ventes c'est important de dépasser cette barrière le plus vite possible parce que ce qui va vous permettre de continuer à vous éclater de continuer à explorer cette légitimité de continuer à vous amuser c'est vraiment d'avoir des clients au bout d'un moment même si on a l'impression que donner 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 c'est cool on finit par se faire bouffer par sa propre envie de donner et le fait de créer des relations de clientèle avec des gens ça crée quelque chose de très différent des personnes qui vont être plus impliquées parce que ben elles viennent pas en consommateur gratuit elles sont là elles savent pourquoi elles ont investi donc de l'autre côté vous avez aussi un échange qui est différent c'est pas une question de qualité de ce qu'il est meilleur ou moins bon que les gens qui disent ce que vous faites ou qui regarde ce que vous faites et qui vous envoient plein de messages et qui sont super chouettes et qui vous soutiennent c'est vraiment juste une question de par rapport à vous pour faire ce travail de devenir entrepreneur et de vous sentir légitime et de vous sentir doué et d'avoir envie de faire pousser des ailes et d'aller explorer plein de choses dans votre business il faut passer par cette étape de l'offre ça veut pas dire qu'une offre peut pas être généreuse au sens où vous pouvez très bien inclure dans vos offres des bourses qui permettent aux ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer à moindre à moindre frais c'est vous qui pouvez organiser tout ça exactement comme vous voulez vous pouvez vous dire que dès le début même quand vous gagnez pas encore assez vous donner un pourcentage des associations qui vous tiennent à coeur la générosité elle peut toujours être retrouvée dans l'offre par contre ce dont on peut pas faire l'économie c'est de se mettre dans cette relation commerçante c'est de remplacer cette logique de mon patron me paye donc je dois faire du bon travail par je décide de combien je gagne à combien je vends mes choses comment j'ai envie de travailler avec les gens et ma légitimité dépend uniquement de moi c'est vrai c'est vraiment une révolution en fait dans la façon de considérer comment on travaille de passer de la légitimité qui vient de l'extérieur à une légitimité qui vient de l'intérieur et je pense que c'est pour ça que ce travail il est un peu violent dans les débuts c'est qu'on se dit mais j'ai vraiment le droit moi de décider que je vaux de l'argent que ce que je fais vaut de l'argent que que je mérite de gagner tant le temps il faut évacuer cette question très rapidement en fait c'est pas une question de mérite c'est pas parce que certaines personnes plantent leur boîte qu'elle méritait pas de gagner de l'argent c'est pas parce que certaines personnes gagnent énormément d'argent que c'est les meilleurs humains du monde il faut juste évacuer cette question là de la tête c'est pas une question de mérite c'est une question d'état d'esprit de vous ce que vous avez envie de créer c'est une entreprise et une entreprise ça a des clients et ses clients et ben ils financent l'activité de l'entreprise c'est vraiment une histoire de vous offrez des parties de votre contenu de vos compétences gratuitement parce que vous avez envie de créer quelque chose dans le monde et puis vous offrez aussi des parties payantes parce que vous avez des plans parce que vous avez envie de vous développer parce qu'il ya plein de choses que vous voulez créer parce que simplement vous avez décidé de vivre de votre activité est ce qui va permettre de financer votre liberté de financer votre créativité de financer aussi votre mode de vie mais c'est finalement cette relation là alors cette semaine on va travailler là dessus parce que la semaine dernière sur business love ça a été j'ai senti un gros gros blocage grosse panique à bord quand on a parlé des offres ça n'a pas besoin d'être un truc énorme ça peut être une toute petite offre au début c'est vraiment histoire de mettre le pied à l'étrier de se dire ok je veux gagner de l'argent avec cette activité ce qu'on va faire c'est que vous allez vous dire combien vous voulez gagner aujourd'hui par mois vous allez déclarer clairement dans le groupe voilà je veux gagner de temps vous pouvez aussi parler au présent je sais que ça se fait aussi beaucoup l'île fait ça beaucoup dans ses dans ses exercices je gagne tant avec facilité et fluidité vous allez chercher un chiffre qui n'est pas seulement le chiffre de base qui vous vient vous allez chercher un chiffre qui vous met légèrement inconfortable qui vous sort légèrement de votre zone de confort pour éviter le moi si je gagne déjà 500 euros je serai déjà contente on va chercher un chiffre qui non seulement est viable sur le long terme et qui vous sort un tout petit peu de votre zone de confort pas au point où vous pensez que c'est complètement impossible juste au point vous trouvez ça un peu excitant et je vous commencez à réaliser combien de clients ça veut dire par exemple je décide de dire je veux gagner 2000 3000 euros par mois avec mon activité 2000 ça serait le chiffre le plus facile 3000 c'est le chiffre qui met un petit peu plus inconfortable je vais déclarer je veux gagner 3000 euros par mois avec mon activité pour gagner 3000 euros par mois avec mon activité qu'est ce que ça représente ça représente dix personnes qui m'achètent quelque chose à 300 euros ça représente 100 personnes qui m'achètent quelque chose à 30 euros et je veux que vous fassiez un peu des jeux comme ça dans votre tête pour réaliser en fait que c'est pas si énorme et aussi que si vous vendez des choses un peu plus chers un peu plus qualitatives et vous allez avoir besoin de moins de clients donc de moins d'efforts commercial et qu'on peut faire un mix entre l'aide d'IP et avoir des produits qui sont très accessibles dans votre gamme parce que vous avez envie que tout le monde puisse les acheter sans réfléchir et des choses que vous mettez à un prix plus élevé parce que ça vous permet d'avoir un plus de place un espace mental pour ces personnes et vous allez du coup plus facilement pouvoir arriver au niveau de revenus vous voulez c'est pas à nouveau une histoire de calculer exactement combien de personnes il vous faut tout ça c'est juste d'avoir une idée d'avoir une échelle dans votre tête de ce qui se passe pour gagner ces 3000 euros que vous voulez pour gagner ces 5000 euros que vous voulez etc etc faites cet exercice avant de retourner à réfléchir à vos offres et vraiment dès ce mois ci dites vous je veux vendre quelque chose à quelqu'un je veux vivre en partie commencez ce shift de façon de penser je veux vivre de ce que je fais et je vous invite à partager dans les commentaires vous n'êtes évidemment pas obligé mais à partager dans les commentaires vos objectifs et puis ce que ça fait ressortir chez vous pourquoi ça bloque quand on décide d'offrir quelque chose qu'est ce qui vous fait flipper qu'est ce qui de quoi vous avez peur qu'est ce qui pourrait ne pas marcher et puis comme ça vraiment de de pouvoir agir là dessus et de commencer à débloquer de mettre le doigt sur ce qui fait que vous êtes mal à l'aise avec cette idée finalement ben de de faire des premières offres et de gagner de l'argent avec ce que vous faites voilà je vous souhaite une très bonne semaine j'ai hâte de voir avec quels objectifs foufous vous allez vous allez sortir et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt 2 Sous-titrage FR ?